Salut à tous, dites-en ton frère l'épisode 103 et on va parler d'un, sûrement du premier système d'exploitation pour micro-ordinateurs. Je veux bien sûr parler du CP-M ou Control Program for Micro Computers. On est au milieu des années 70 et la micro-informatique commence toujours à se développer. Et qui dit micro-informatique dit Operating System, OS. C'est là qu'arrive Garry Kildal avec son OS CPM. Il est né en 1974-75 et j'ai connu le CPM un peu tard, dans les années 87-88-89, quand j'ai commencé à utiliser l'Amsard CPC. A l'époque, CPM était déjà sur la fin de vie, mais il était encore utilisable, au moins ça en servait d'utiliser. Pour la petite histoire, CPM devait à l'origine équiper tout ce qui était IBM PC. Mais manque de pot, ça ne s'est pas fait, je crois une histoire de golf ou autre chose de style. Bref, ça n'a pas fonctionné entre Garry Kildal et IBM. Et c'est un certain Bill Gates, une toute petite boîte qui avait développé un basique, Microsoft, qui décrochait la mise, racheta Kudos et le reste est de l'histoire ancienne. Enfin, de l'histoire contemporaine, devrait-on dire, avec tout ce qui est MS-DOS et compagnie. Donc, pour vous montrer le... Voilà. Pour vous montrer CPM tel que je l'ai connu, j'ai pris l'illuminateur de Java CPC et je vais vous montrer le CPM 2.2 pour commencer. C'est le premier, parce que l'artemonstrate CPC était fourni avec deux disquettes. Un avec CPM plus, ou CPM 3.1, et le CPM 2.2. Vous allez voir quand même que c'était assez austère. Donc, je vais commencer avec le CPM 2. Bien sûr, si on faisait un simple 4, on avait tout ça, mais... Voilà, on chargait le CPM. La plupart du temps, le CPM servait à charger des jeux. Voilà ce que c'était, le CPM. Si on fait un petit DIR, on avait ensemble des outils. AMS-DOS, je ne sais même pas ce que c'est. Ça me permettait de revenir à AMS-DOS, tout simplement. Je vais vous montrer à quoi consistait CPM. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, on pouvait copier des fichiers, charger, d'un CPM Disquette. C'était pour formater Disquette et compagnie, comme souvenir. Voilà. Ça permettait de copier, de formater, de vérifier des disquettes. C'est un outil bien pratique. Et si on tapait Submit Logo 2, on avait le Digital Research Logo. Voilà, on avait le Logo qui s'est chargé. Digital Research. FD90. Il y avait la Tortue. LT90 peut-être. Et voilà, on avait une Tortue avec le Logo. Ça, c'était le Logo. C'est un projet de programmation. Je ne me rappelle pas beaucoup. LT30 peut-être. Non. LT120. Et là, on va finir. Ah, je sais pas ce que c'est ça. Là, vous avez fait une espèce de triangle. Voilà. Donc là, je vais vous montrer le CPM 3.1. C'est un peu plus complet. C'était ça, le CPM. C'était vraiment une interface, uniquement une de commandes. Et même Unix à l'époque, devait être un peu plus développé. Et là, on avait quand même deux disquettes. Deux faces de disquettes pour tous les logiciels. Et là, on avait 61 kHz. C'était énorme pour l'époque. Qu'est-ce qu'il y avait comme outil ? Par exemple, date. Ça permettait d'afficher la date. Là, par exemple, on est le 15 décembre 82. Elle peut-être peut-être. Ah oui. Si on ne trouve pas nos commandes, il va te mettre pour l'interrogation. Date 07-22-2018. D'accord. Date 07-22-2018. OK. Donc, il ne va pas l'accepter. Ce n'est pas bien grave. Show, c'était pour voir les fichiers, je suppose. Diskit 3, c'était la version avancée de Diskit. Toujours le même principe. Donc là, je vais 0. Je vais insérer la deuxième disquette. Enfin, je vais retourner la face symboliquement à disquette. C'était ça, le CPM. Ce n'était pas super, super développé. Mais pour l'époque, au 1970, c'était super avancé. On avait même un assembleur. Voilà. Vous pouvez prendre du code assembleur et le compiler. Je vais prendre un troisième. Et bien, si je fais, par exemple, help date, et me dire comment, voilà. Date 7. Il fallait que je mette date 7 suivie de la date. Donc, on fait, ctrl-c. Je crois qu'il y avait le logo 3 dessus. Donc, si on fait submit logo 3, et là, on a le logo 3 de Digital Research. Logo était un langage de programmation qui était enseigné à l'époque au gamin. Non, c'est le 2-0, autant pour moi. Je crois que c'était le 3. LTE 90. LTE 90. FD 90. LTE 90. LTE 90. LTE 90. c'est un petit clair je sais pas c'est le logo ça fait longtemps que je n'ai pu toucher donc là je sais plus comment ça fonctionne voilà c'était ça le cpm c'était pas super évolué mais pour l'époque c'était énorme j'espère cette courte vidéo un peu bancale sur la femme vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao